Bonjour c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos, aujourd'hui on va meuler encore une fois, mais ça sera juste après l'intro. Il y a des marques comme ça quand elles m'écrivent, tout de suite j'ai le sourire parce que je sais que je vois une bonne machine. C'est notamment le cas de Inco. Alors je ne présume jamais de rien, ce n'est pas parce qu'il y a marqué n'importe quelle marque sur une machine qu'elle est forcément bien. Mais pour l'instant j'ai testé deux machines chez eux, les deux étaient très bien. Et bien on va voir ce que ça donne ça. Il s'agit d'une meuleuse sans fil en 115 mm. Et sans le pâté, ça fait longtemps que je voulais la tester, parce qu'elle me plaisait bien, parce qu'elle a deux ITS, parce que plein de choses. On regarde ça tout de suite. Alors on ne va pas s'en kikiner avec un déballage fastidieux. Une boîte, une doc. Ce que j'aime bien avec Inco, la petite pochette souple. Très bien. La meuleuse. La clé, de toute façon on va tout sortir. La clé de la meuleuse. Le chargeur, ça tombe bien, mais j'en ai déjà un. Deux batteries, 4 ampères. Une poignée. Le carter. Et des disques. Et ce que j'aime bien, c'est que les disques, ça y est, je suis grillé. Les disques sont dans une belle boîte métallique. C'est des disques fins en 1,2 mm. Comme pour la précédente vidéo de meuleuse, j'ai déjà fait des tests avant, parce que je voulais être sûr que tout allait bien, que c'était fonctionnel et que je n'avais pas de galère. Alors moi, j'aime bien déjà ce pack avec deux batteries. Toujours les mêmes batteries, 4 ampères, que je vous ai déjà présentées. Elles sont très bien, franchement. Pour les avoir longuement testées, la 4 ampères, sur la clé à choc, elle tient super bien le coup. Sur la meuleuse, ça tient vraiment bien, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà testé la machine. La clé, vous voyez, je ne l'ai pas sortie encore. Vous allez voir pourquoi. Je vous montre comme ça. Sur la précédente vidéo, il y avait plein de choses que l'on m'a dit, justement, parce que j'étais embêté par une pièce. Et là, on n'a pas ce problème-là. Quand on monte un disque, regardez déjà la pièce qui est en dessous. Elle est striée. Quand on monte un disque, on le pose dessus, le petit spindle lock, et ça ne bouge plus. On n'a aucun problème. Et vous l'essayez sans forcer. C'est comme ça que je l'ai monté tout à l'heure pour faire les essais. Et je vous garantis que le disque, il ne bouge pas d'un poil. On est vraiment là-dessus. Champion du monde, ça y est, c'est monté. Et là, il ne bouge pas. Alors, certes, on va faire tout de suite le comparatif avec ce que j'ai déjà présenté. Le jeu, c'est ça. Donc, c'est très, très faible. Et peut-être qu'on découvrira facilement de quoi il retourne. Hop, on démonte. Le petit carter de protection. Alors, c'est un carter, je dirais, classique. Il n'y a pas de fioriture dessus. Il se met. Hop. Moi, je le laisse comme ça. Je ne le serre pas plus parce qu'il ne bouge pas. Comme ça, quand vous avez besoin de l'orienter à votre guise, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Une fois qu'il est monté dans l'encoche, il ne bouge pas. Il se ressort super facilement. Dites-moi si vous, vous faites comme ça ou si vous le serrez à chaque fois. Mais je pense que c'est inutile de le serrer plus. Il ne bouge pas. Alors, niveau construction, simple, efficace. On a un bouton classique. On appuie, on pousse. Il se verrouille. On rappuie, il revient. Le bouton le plus classique possible. Et on a juste une commande électronique ici. Quand la machine est en route, on appuie sur le petit bouton, comme pour la clé à choc. Et hop, on passe de haute vitesse à low. La plus grande vitesse, c'est 8500 tours. La plus petite, c'est 3000 tours minutes. C'est marqué dessus. C'est une brushless. De toute façon, on l'entend un peu. Mais voyez le bruit qu'elle fait. On est loin de l'autre. On a les petits filtres ici, qui se nettoient bien. Il y a juste besoin de les souffler. Je ne sais pas s'ils s'enlèvent très facilement ou pas. J'avoue que je n'ai pas cherché à les démonter pour l'instant. On verra tout à l'heure. La construction est simple, efficace. C'est un peu la façon de penser de cette marque. C'est de faire les outils le moins cher possible, pour la meilleure qualité possible. Le segment qualitatif de cette marque, c'est le milieu de gamme, milieu haut de gamme. Et comme il se débrouille toujours pour avoir des tarifs le plus bas possible, ne mettre pas d'électronique complexe, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de trucs compliqués. On met des boutons de mécanique. Ça doit être solide, fiable et pas cher. Nous, en Europe, maintenant, on a ce modèle en 115. Comme ça, de prime abord, niveau qualité de fabrication, il n'y a pas grand chose à dire. C'est propre. Il y a du soft grip un peu partout. Il n'y a pas de problème. Quand vous montez une batterie dessus, elle se clipe nickel. Il n'y a pas de jeu. On est bien. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Alors, ce matin, j'ai été acheter un jeu de disques Werkmann en 115 parce que je voulais pouvoir faire un test comparatif entre les Inco et les Werkmann. A savoir que sur les disques, il y a toujours marqué une référence. Ici, la A30RBF. Ici, on est en A60TBF. Cette référence, ça vous dit la composition et la structure du disque. Le A, ça veut dire que c'est des disques en corindon. Le 30, là, ou le 60, ici, c'est le grain. Comme les meules. Sur les meules, il y a des grains. Là, c'est un grain de 30. Là, c'est un grain de 60. Sur les disques à tronçonner, le grain va de 20 à 80. La première lettre qui est derrière, donc on a un R sur celle-là et là un T, c'est le niveau de dureté du disque. Ça va de M à Z. Plus la lettre est faible, plus moins c'est dur. Donc, plus on va vers le Z et plus c'est dur. Ça a une influence sur le type de matériau que vous voulez couper. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les pros, ils savent exactement ce qu'ils font. La lettre suivante, qui est dans les deux cas, un B, ça veut dire que le liant qui est fait pour constituer le disque, c'est de la bachélite, c'est une sorte de résine. La dernière lettre, le F, qui est obligatoire. Je le dis comme ça. Ceux qui ne sont pas F, il vaut mieux ne pas les prendre. Ça veut dire qu'ils sont renforcés. Dans les deux cas, vous avez un maillage. On voit là sur le Inco, on voit là sur le Werkmann. C'est un maillage en fibre. Ce qui fait qu'il n'éclate pas et qu'on ne se le prend pas dans la figure. Sur les tests, on va faire des tests avec les Werkmann et avec les Inco. Comme ça, c'est bien. En plus, ça va nous montrer s'il y a une différence dans le temps de coupe. C'est très compliqué à vérifier parce que pendant la même coupe, on appuie plus ou moins fort, surtout moi qui ne suis pas habitué, qui ne suis pas professionnel. À la coupe, on sent la différence quand un disque accroche et qu'il coupe vite ou pas. Je n'ai pas pu faire de test de meulage avec parce que je n'ai pas encore de disque à meuler avec. Allez, on passe à la phase qui m'amuse le plus. On regarde comment elle est faite. Alors, on commence à ouvrir la tête. Oh là, dis donc, c'est serré doucement, normalement. C'est très étrange. On n'a pas un gros bourrin qui a serré ça au pétard. Là, c'est forcément assemblé avec des machines. Il ne faut pas rêver. Sauf que quand on a un régulateur de couple sur le serrage, ça se passe comme ça. Quand je vous dis que j'aime cette marque parce qu'il prépare bien les outils, il n'y a pas de gruge. Je ne suis pas payé par la marque. Certes, ils m'ont envoyé la machine gratuitement, je dirais, mais je ne suis pas payé pour dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est une bonne marque. Maintenant, je viens de voir quelque chose qui m'a ravi encore plus. Regardez au milieu. Très souvent, on a un palier. Là, c'est un roulement réduit. Moi, j'aime bien. Alors, on va regarder. Est-ce qu'on a du jeu ? La couronne, c'est marrant, elle est solidaire. Il n'y a zéro jeu. Donc, le petit jeu qu'on a, il est juste là entre cette partie de l'engrenage et l'autre. Et là, on est sur un type d'engrenage classique, conique. On n'est pas sur un engrenage droit. Donc, effectivement, le jeu, il est là pour plein de bonnes raisons. Entre autres, le fait que c'est des pièces qui vont forcément chauffer un petit peu en fonctionnement. Et métal qui chauffe, métal qui se dilate. Donc, le jeu va se rattraper. On va continuer à regarder. Pour l'instant, ce que je vois, c'est totalement incomparable. Je ne veux pas avoir l'air de dire. Et là, on ne peut pas dire que c'est moi qui ai rajouté de la graisse. De la blanche, comme ça, je n'en ai pas. La seule graisse blanche que j'ai, c'est de la graisse silicone pour la plomberie. Je ne me vois pas mettre ça. Je ne veux pas mettre ça. Magnifique. Vous avez deux parties métalliques. Pas une. Vous avez deux parties métalliques. Alors, à savoir que droitier-gaucher, vous prenez, vous ouvrez, là, vous démontez. Vous inversez la tête. Et celui qui est gaucher, il peut meuler comme ça. Il a toujours le disque qui va être dans le bon sens. Voilà. C'est fait pour. On a toujours les deux tétines qui seront en dessous. Pour ceux qui utilisent cette meuleuse comme ça, en la fixant naturellement, pour raffuter un burin, c'est génial. Donc, voilà, on a une tête qui est orientale. On pourrait même la mettre dans ce sens-là. S'il y a quelqu'un qui est vraiment, qui ne se sent pas bien d'avoir la commande comme ça, ou qui veut la commande... S'il y a quelqu'un qui veut orienter dans l'absolu sa poignée pour être bien, je veux tout le temps la poignée comme ça, avec le bouton sur le dessus, il peut mettre la tête, il peut monter la tête comme ça. Vous voyez, il n'y a aucun problème. C'est fait pour. Bon, cette pièce déjà, elle est bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici ? Est-ce que... Je pense que là, on va devoir l'ouvrir un peu plus. Hop ! Le Torx, je pense que ça doit être du 10. En effet, c'est des vis en T10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'on appelle des guides, des guides de positionnement partout. C'est magnifique. alors le seul truc vous voyez je l'ai légèrement testé et on a quand même beaucoup de poussière qui est déjà rentré dedans je suggérerais donc d'améliorer l'histoire du système de filtration qui est là en même temps c'est de la poussière qui est tellement fine c'est compliqué toute la commande du bouton marche arrêt monte sur l'axe qui est là c'est ajusté ça c'est un truc de fou quand même voir qu'on a toute la partie avant on a deux roulements deux roulements étanches et c'est marrant là il n'y a absolument pas le moindre jeu on est sur du 607 rs roulement de super qualité et là le roulement il est juste énorme à cet endroit là parce que là c'est là où il ya le plus de force engendré et voilà là le roulement arrière il sert juste à maintenir le l'axe du moteur dans l'axe le cas de le dire regardez la taille des fils on n'est pas sur machin chose performance il ya un bouton le petit bouton c'est le sélecteur de vitesse naturellement oui il est en physique dans le rue on va remonter on va remonter l'axe de la gâchette on va le remonter là comme ça l'inter dedans on positionne le poussoir ici et voilà il ya une sérieuse puissance sur le système voilà c'est vraiment bien foutu il ya des coulisses là pour le la plaque je suis pas bien ni c'est une certitude voilà voilà la tête quand elle est bien positionné tout se remet en place et c'est cette partie métallique là qui vient fermer le boîtier et le maintenir c'est là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par contre, au bout de 4 secondes, le voyant s'éteint et on repasse automatiquement en vitesse haute. Sous-titrage ST' 501 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 du qualitatif avant tout et tant que faire se peut le moins cher possible pour de la meilleure qualité possible une fois de plus, ça prouve que je pressentais dès le départ, c'est une bonne machine c'est super à prouver et il n'y a aucun problème là dessus, on va s'amuser à toujours rentrer dans le sac hop donc le sac ah non, voilà, c'est normal ça fait ça quand c'est neuf vous pouvez rentrer votre meuleuse la truc les batteries les disques on met tout, il y a encore de la place, on peut encore mettre des disques le chargeur, ça rentre aussi vous voyez, c'est pratique quand c'est fermé c'est bien si vous êtes toujours là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout partagez, likez, faites plein de commentaires posez des questions, n'hésitez pas abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501